20% des 7500 espèces présentes en région Bourgogne-Franche-Comté sont aujourd'hui menacées de disparition. Pour lutter face au dérèglement climatique, et aussi afin d'améliorer notre cadre de vie, la préservation de la biodiversité doit devenir la priorité de tous. Afin d'y parvenir, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie nationale biodiversité. Celle-ci repose sur quatre grands piliers. La création d'espaces protégés, la préservation des espèces protégées, la réduction des pressions qui s'imposent à elles et la restauration écologique. Afin d'accélérer la transition écologique, le Fonds vert financera ses quatre piliers. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est 6,7 millions d'euros qui seront dédiés au financement de la stratégie nationale biodiversité. Bien sûr, le Fonds vert s'adresse à l'ensemble des collectivités, les maires, les intercommunalités. Mais sur cette mesure, il permet aussi de financer les associations de préservation de l'environnement et les établissements publics. Plus généralement, c'est même l'ensemble des gestionnaires d'aires protégés qui peuvent prétendre à un financement du Fonds vert. Beaucoup de projets très différents peuvent être financés par le Fonds vert sur cette mesure. Sur le premier pilier, la création d'espaces protégés, il y a en effet les études qui permettent la création de nouveaux espaces protégés, mais il y a également les plans d'action sur les espaces protégés déjà existants qui peuvent être financés. Sur le deuxième pilier, la préservation des espèces, c'est notamment la mise en œuvre des plans nationaux d'action qui se sont financés. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, le plan national d'action sur le lynx boréal, qui a été signé en 2022. Pour la réduction des pressions, les financements vont surtout aller à la lutte contre les espèces dites « exotiques envahissantes ». Enfin, pour la restauration écologique, c'est la restauration de la trame verte et bleue et des continuités écologiques de manière générale qui seront financées par le Fonds vert. Pour toute question, ou si vous vous demandez si les projets que vous envisagez sont éligibles au Fonds vert, n'hésitez surtout pas à contacter la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Profitez-en, Fonds vert peut réellement permettre d'accélérer la préservation de la biodiversité. Fonds vert. Moussit. Fonds vert. Moussit. Moussit.